Le Rêve-O-Rama vous est présenté par Rêve-Connecté, Entreprise Enchantée-Vos-Expériences-Connecté, et Souvenir-Connecté. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour, c'est moi, Kaya, dans le Kaya-O-Rama. Alors, aujourd'hui, papa, Agnina et Leopoldine sont partis aux vacances. Heureusement, papa, il nous a laissé un mode d'emploi en vidéo pour m'expliquer comment marchent toutes ces machines qu'ils m'ont donné pour boire et pour manger. Alors, on va tout de suite écouter cette vidéo. Alors, qui dit partir en vacances, dit s'occuper de ces animaux de compagnie. Et donc, nous, on s'est dit, mais comment on va faire avec Kaya ? Alors, bien sûr, une présence humaine, c'est l'idéal. Et si vous avez quelqu'un pour la garder ou pour venir la voir régulièrement, faites-le. Mais il y a des petits objets qui peuvent aussi vous rassurer et puis améliorer le quotidien du chat, et pas seulement pour les vacances. Petit ! Donc, on a testé Petit, qui est un objet qui n'est pas encore à vente en France mais qu'on a commandé aux USA via Amazon. Donc, en fait, c'est une caméra connectée qui permet de voir son chat, même de nuit, de lui parler et de lui envoyer, quand elle a été sage, des petits bonbons. Donc, ça, c'est assez chouette pour prendre grâce à son smartphone quelques nouvelles et puis donner une petite récompense à son chat. Donc, le boîtier est assez joli. Donc, on voit bien la partie caméra ainsi qu'une petite ouverture en bas qui permet d'envoyer les gourmandises pour le chat ou le chien. Donc, on a eu la petite surprise d'avoir des petites gourmandises offertes avec le coffret. Ainsi qu'une attache qui va être quand même assez importante puisque le chat a tendance à vouloir faire sortir les gourmandises de la boîte et donc, du coup, à le faire tomber. Donc, vous voyez bien que là, l'adaptateur est au format américain. C'est pourquoi on a dû acheter un adaptateur au niveau de la prise. Je ne connais pas ces gourmandises, alors du coup, on est un peu méfiant. Mais sinon, vous en trouverez plein dans le supermarché habituel. Donc, voici l'adaptateur pour les prises américaines vers européennes et vers françaises, d'ailleurs. Donc, on a choisi celui-là parce qu'on trouve qu'il a un design assez sympa et il nous a donc été conseillé par des amis. C'est un peu compliqué de filmer et de le faire en même temps. Voilà, donc ça donne quand même un gros bloc mais ça fonctionne très bien. Voilà, on branche donc la prise adaptateur derrière le Petsi et on place le Petsi sur le mur. Donc, il y a une première lumière clignotante en orange, donc plus ou moins vite. Si c'est lentement, il faut faire un reset avec un objet pointu comme un trombone, ce qu'on a été obligé de faire. C'est qu'il y a très rapidement, c'est juste qu'il n'arrive pas à se connecter à votre réseau. Alors, on met quelques friandises par le dessus et on referme. Coucou Kaya ! Donc là, maintenant, il faut installer l'application Petsi, donc sur votre smartphone iOS ou Android. Donc, il demande plein d'autorisations comme d'habitude. Et il s'installe. Et on ouvre. Donc là, on nous demande soit de nous identifier, soit de créer un compte. Dans notre cas, il fallait donc créer un compte, bien sûr. Donc, on vous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe, votre adresse e-mail et d'accepter les conditions d'utilisation. Et ensuite, la même chose pour votre chat. Donc, nom, âge, espèce, taille, genre. Et de mettre une petite photo. Donc là, c'est un félin. C'est une fille. Elle a un an. Elle est plutôt petite. Elle est écaille de tortue. Et on va choisir une petite image dans toutes les photos qu'on a prise d'elle parce qu'elle est adorable. Là, sur mes genoux, les pattes en l'air. Et on n'a plus qu'à s'identifier. Donc là, on voit le côté réseau social. Ce qu'on peut donc poster ces photos de chats ou de chiens ou de ces animaux de compagnie sur un réseau social interne à Petsy. Donc, Petsy, tweet cam. Et donc, il cherche la caméra Petsy. Mais il n'y arrive pas. On a eu beaucoup de mal à configurer au départ. Donc, a priori, déjà, il y a un problème avec Android 6. C'est un peu dommage chez la dernière version. Donc, il faut désactiver les datas cellulaires, la 4G. C'est un peu embêtant. Ensuite, il trouve enfin le Wi-Fi du Petsy. Et donc là, on peut le configurer. Pour configurer, il faut donner un nom à la caméra, au cas où on aurait plusieurs caméras, et ajouter son réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi auquel la caméra peut se connecter. Comme à l'époque du Nabastag, il y a pas mal de restrictions sur le type de cryptage et le type de réseau Wi-Fi utilisé. Donc, dans notre cas, avec la Livebox 4, ça allait bien. Sauf qu'il faut, bien sûr, ne pas se tromper de réseau Wi-Fi si vous en avez deux. Et surtout, ne pas oublier d'abord d'ajouter l'adresse Mac pour autoriser l'appareil sur votre routeur. Donc ensuite, on peut se connecter à sa caméra à distance. Et, magie, on voit. Donc là, on a eu de la chance. Il y a Kaya. Et on peut lui faire un peu de musique ou lui parler ou lui envoyer directement des petits bonbons. Et là, vous allez voir, il y a un petit temps de latence. Hop ! Alors ça, ça les jette. Ça ne fait pas dans la dentelle, mais en tout cas, le chat, au moins, lui, il s'en rend compte. Et il vient voir ce qui se passe. Comme notre Kaya est une gourmande, elle a mangé. Donc on peut prendre une photo, l'enregistrer pour plus tard et éventuellement, soit la retrouver dans son album photo, soit l'envoyer sur le réseau social de Petsy. Tu m'entends, Kaya ? Kaya ? Malheureusement, il n'est pas possible de l'entendre car il n'y a pas de micro sur le Petsy. Et bon appétit, Kaya. Heureusement, le chat n'a pas de considération par rapport à Big Brother. C'est juste pour s'assurer que tout va bien, Kaya. Est-ce que tu m'entends, Kaya ? Kaya, tu m'entends ? Est-ce que tu sais qu'on t'adore ? Est-ce que tu m'entends, Kaya ? Tu m'entends dans la boîte, Kaya ? Alors, on a aussi la vision de nuit, donc on peut mettre on, off ou automatique. Le mieux, c'est automatique, comme ça, quand vous mettez en route à distance votre caméra et que la lumière est éteinte, donc imaginons que vos lampes U sont éteintes, eh bien, vous avez une vision de nuit. Ça, c'est vraiment chouette aussi. En général, bizarrement, on a vu ça à distance, le chat est plus souvent présent quand on est en vision de nuit, ce qu'il se promène la nuit, qu'en journée où il dort quelque part. Parfois, il ne veut pas bouger. Deuxième objet intéressant, la fontaine à eau. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué avec votre chat, mais souvent, il ne touche pas du tout à son eau. Ça, c'est vraiment embêtant. Et donc, du coup, quand vous allez dans la douche ou à la salle de bain, il vient parce qu'il veut boire au robinet. Et donc, certains ont imaginé cette solution, c'est-à-dire de faire une fontaine à eau. Pour les chats et les chiens aussi, mais surtout pour les chats, parce que les chats boivent très peu. Et donc, il est a priori prouvé qu'ils boivent plus avec ça et de l'eau plus fraîche. C'est marrant parce que Kaya, dès qu'on reçoit quelque chose pour elle, on a l'impression qu'elle sait que c'est pour elle. Donc, ça, c'est le filtre. Il faut changer tout le monde. parce que dès qu'on allume le robinage, à fois, elle vient et elle essaie de décher. Alors du coup, comme la fontaine à eau marche un peu pareil, et bah... Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une espèce d'équiel, mais en fait, le chat ne boit pas dedans. Il y a une petite manette pour régler la vitesse du filet d'eau que vous allez voir tout à l'heure. Kaya ? Et surtout derrière, vous avez donc le réservoir d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour toi, tu le sais. On a pris celui-là parce qu'il a un réservoir d'eau de 5 litres, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était le plus important qu'on a trouvé parce que ça permet de tenir au moins une semaine. On a testé plusieurs fois, ça tient une semaine. Et donc du coup, l'eau s'écoule et est recyclée et filtrée pour que le chat ait toujours de l'eau fraîche. Alors le manuel est très très complet, un peu trop. C'est vraiment l'objet connecté qui va être un peu le plus compliqué, surtout en termes de maintenance. Donc j'ai un peu peur à ce niveau-là pour l'entretien de la pompe. Donc j'espère que ça va le faire, que ça va marcher sur le long terme. Les autres objets connectés, eux, ne nécessitent, à part le nettoyage, pas trop d'entretien. Donc voilà le fameux réservoir. Il faut donc remplir à ras-bord et d'ailleurs remplir aussi d'autres endroits de la fontaine à eau pour que tout soit plein. Donc ça, c'est le moteur. Ah bon. Il faut aussi remplir cet endroit-là où il y aura le filtre qu'il faut insérer. On ouvre la fontaine, on remplit avec de l'eau et on referme. Et après, on le remet à une vitesse revêt pour pas que l'eau s'écoule. Voilà le filtre. Donc Kaya comprend tout de suite qu'il y a quelque chose avec l'eau là-dedans et qu'elle peut boire dedans. Mais ce n'est pas la Kaya qu'il faut boire. Tu vas vite comprendre. Voilà. Il est placé. Il y a l'adaptateur secteur. C'est un peu délicat parce que c'est de l'eau donc il faut faire très attention que ce soit un peu en hauteur. J'ai mis aussi une serviette. Mais on n'a eu aucun souci de débordement. Et voilà, le filet à eau commence à couler et tout de suite Kaya a compris. Alors peut-être qu'il y a des chats qui mettent plus longtemps à comprendre. Mais en tout cas Kaya tout de suite. Elle adore ça. Le dernier objet c'est un distributeur automatique de nourriture. En fait de nourriture c'est une nourriture solide c'est-à-dire des croquettes. Alors c'est dommage que le Petsy ne fasse pas ça. Donc j'aurais bien imaginé une version un peu hybride. Ce que le Petsy sait bien ça donne des friandises mais ça ne donne pas de nourriture sur le long terme. Donc on a pris celui-là pour plusieurs raisons. La première raison c'est la contenance. Vous pouvez mettre un gros sachet de croquettes et pareil il n'y a pas de souci pour une semaine. La seconde raison c'est qu'on peut programmer jusqu'à 4 repas dans la journée. Donc Kaya n'a pas besoin d'autant mais vous pouvez programmer jusqu'à 4 repas. Définir les heures de chaque repas et le nombre de doses de croquettes que vous envoyez. Comme Kaya est toute petite 3 repas ça suffit et une dose c'est largement suffisant voire même un peu trop. Et la troisième raison qui nous a fait choisir celui-là c'est qu'en même temps qu'il délivre la nourriture à l'heure dite il joue 3 fois de suite un petit message audio que vous pouvez enregistrer vous-même et donc qui permet de communiquer avec votre chat qui vous entend un petit peu quand vous n'êtes pas là. et croyez-moi Kaya court tout de suite dès qu'elle n'entend même si elle ne mange pas tout de suite dès qu'elle entend la voix et qu'elle entend le bruit des croquettes qui tombent elle va voir. Donc pareil il y a un adaptateur secteur et également des piles. On a choisi les piles mais il n'y a pas vraiment de voyant qui indique l'état des piles donc ça m'inquiète un peu. Du coup peut-être que le secteur était une meilleure solution je ne sais pas on verra l'usage. ça c'est le récipient qui est assez grand il faut imaginer que pareil d'ailleurs pour la fontaine là il n'y a qu'un petit chat mais les personnes peuvent l'utiliser pour des chiens je l'imagine un peu mal mais ça peut l'utiliser pour des chiens même pour plusieurs chats du coup les réglages sont différents. Alors mis à part Petsy qui est une marque américaine les autres marques sont je ne sais pas trop chinoises ou asiatiques en tout cas donc ça a été trouvé sur sur Amazon c'est vraiment assez compliqué alors j'avais vu sur internet qu'il y avait plusieurs kickstarters pour des projets d'objets connectés pour les animaux de ce genre là mais aucun n'a vraiment été commercialisé pour le moment bon c'est vrai que c'est très compliqué de lancer un objet connecté même quand on a les fonds voilà tout le monde pense que c'est facile on va monter sa start-up mais en fait non c'est assez compliqué il faut avoir les compétences pour en interne et donc voilà donc Petsy est américain les autres sont asiatiques j'ai cru voir en plus trouver leur site c'est assez compliqué bizarrement donc on se fie un petit peu aux commentaires qu'on peut lire ici et là sur Amazon par exemple donc voilà donc là on est au réglage du PetWant pour les repas donc on indique premier repas 18h par exemple voilà le deuxième repas on indique le nombre de doses une dose et voilà ce qui est un peu compliqué ce que je déteste sur cette machine là c'est les boutons il faut appuyer d'une certaine façon c'est assez bizarre comme dans certains objets des années 80 enfin on appuie on sait pas trop donc c'est un peu dommage le réglage un peu facile dû à cause de ça voilà donc Kaya a eu sa dose elle peut manger maintenant donc du coup grâce à Petit PetWant et Drinkwell on était un peu rassurés pour Kaya et je crois qu'elle les aime bien ils sont des objets qui servent même après les vacances bien sûr rien ne remplace les petits câlins quand on rentre à la maison donc ce qui serait formidable à l'avenir et pourquoi pas par une entreprise européenne voire française ce serait d'avoir un style donc de Petit avec des vrais repas comme le PetWant et donc de pouvoir voir le chat l'entendre aussi et pourquoi pas aussi de savoir quand il s'est déplacé pour venir manger donc c'est peut-être plus compliqué à faire avec des capteurs mais ça va me permettre de savoir s'il mange bien suffisamment donc on verra dans les dans les semaines mois et années à venir ce que les objets connectés pour les animaux nous réservent à bientôt au revoir au revoir